Aujourd'hui, la présence des cadres de la BNA s'inscrit directement dans cet ordre. Comme cela a été présenté, il y aura à l'exposé sur plusieurs points, mais l'essentiel de tout ça, c'est pour vous dire que, si on avait quelque chose à résumer, c'est que nous sommes, en matière de performance financière, dans les clous, et peut-être mieux que ce que nous avons prévu. Mais comme je l'ai toujours dit, les performances financières ne sont là que pour nous permettre de bien travailler sur les aspects de structuration de la banque, les aspects de transformation de la banque et les aspects de modernisation de la banque. Donc, au-delà des chiffres, et ce qui m'importe le plus, c'est cet effort de transformation entrepris par les enfants de la banque, les femmes et les hommes de la BNA, pour justement faire avancer notre banque lui donner la place qu'il vissait, et lui donner également une couche de jeunesse par rapport à son image, par rapport à certains aspects peut-être qui ont pris de l'âge, et bien sûr par rapport à nos ambitions, voilà, par rapport aux ambitions de la banque. Donc, rien d'un, en guise de préambule, par rapport à ce que je vais dire, je tiens à vous remercier particulièrement d'être présents, nos invités, ceux qui nous ont invités, nos intermédiaires, et puis les cadres, tous les cadres, de tout l'ensemble des cadres de la banque et du système bancaire qui sont présents aujourd'hui. Je vais essayer d'être bon techniquement, voilà. Comme vous voyez, le premier slide qu'a présenté, qu'a préparé, qu'on a préparé les équipes par fêtises, vous voyez une chose, c'est que cette année, nous allons fêter 60 ans. Au mois de juin, la banque fêtera ses 60 ans. 60 ans, c'est à peu près, à quelques, à deux ou trois années près, l'âge de notre pays, l'âge de la Tunisie. Et 60 ans, c'est toute la période durant laquelle la banque a contribué à bâtir, à créer, à construire des pans entiers de l'économie nationale. Où est-ce que c'est la fierté de la BNR ? La fierté de la BNR, c'est pas de financer l'hôrité d'une manière outre mesure de rester sur les crédits consuls, de pouvoir tirer profit des avantages comme ces crédits, et dans des moindres, mais c'est de financer, de financer le développement, de contribuer au développement, et de créer, et d'avoir contribué à créer cette base d'économie qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une économie résiliente, malgré, je dirais, presque 10 ans de tâtonnements. Pour les chiffres, pour 2018, c'est un peu une année rassurante. Vous avez, en résultat net, vous avez fait un résultat 275 millions de dinars, c'est un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, vous appelez, on a fait autour de 200 millions de dinars, mais sachez que, dans les 200 millions de dinars, l'année dernière, il y avait une bonne partie de non-récurrence. C'était les ventes d'actions de la SFBT. Aujourd'hui, si, à périmètre égal, si nous allons dans le résultat récurrent, donc, hors cesseur des actions SFBT, nous avons quand même une évolution de 38% du résultat, ce qui porte le taux de croissance à l'huile moyen sur la période 2016-2018, à peu près à 47%. Ça veut dire que, vous vous rappelez, l'année dernière, c'était la première année où l'activité récurrente dépassait un tout petit peu l'activité nord, plutôt le rendement récurrent, dépassait tout petit peu le rendement non-récurrent. C'était aux alentours, peut-être, 103, 104. Ce n'est, c'est totalement différent, c'est 175 en résultat, moins 142, donc, ça doit être autour de 33 millions de dinars d'activité non-récurrente, ce qui traduit la résilience du modèle économique de la banque et la progression qui opérait ou la qualité opérée durant ces années. Oui, vous voulez. Au niveau de la rentabilité idem, vous avez eu un impact de résultat de cette baisse de résultat globale qui est intégrée dans l'écurrence qui fait, en matière de RORA, RORA, donc on vient 1,58, 1,6 par rapport à peu près à 2, alors que nous étions partis, vous vous rappelez, le début, la transformation de la banque, on était à 0,31, REE, nous étions à 5,61 et nous sommes aujourd'hui à peu près à 1,4 pour ça. Vous voyez, il y a un problème, non ? Attends, on va dire. Au niveau de la rentabilité, donc, vous avez les 4 indicateurs majeurs, PEB, passés à 1,75, ça nous fait une évolution de 32%, le PNB, une évolution de 25% avec 554 millions de dinars, la marge d'intérêt 337 et la marge de commission 107 et vous avez les taux de progression 32% au niveau du PEB, 25% au niveau du PNB, la marge d'intérêt 27 et des commissions, ce qui est très important également, 27, ce qui nous fait une moyenne à peu près de 20% de croissance durant cette période sur les commissions et c'est là un des points très importants qui a été arrêté pour le business plan et que nous observons et nous suivons avec de manière particulière. Les ratios réglementaires également, donc, ratio d'équité de 180% par rapport à une norme de 90%. Ça, c'est un des points les plus durs à faire respecter au niveau du marché bancaire de la Tunisie, de Tunis, de la place de Tunis. Oui. Ration de solvabilité idem, c'est une norme de 10, on est à peu près à 14,7 et nous sommes partis de 10,07, vous vous rappelez, donc nous avons à peu près gagné 40% durant les trois années de transformation et c'est tout à l'honneur de la bande d'avoir gardé, d'avoir augmenté le niveau de ses francs propres qui se sont écrits d'une manière substantielle au cours de cette période. Tiens, moi, le kiff-kiff, donc, on est à 9,86, contre 7,04, donc ça se suit. Nous sommes dans les clous en matière de ratio réglementaire et c'est la chose la plus importante. Évolution du port de ferritif, idem, 9,93, on est à 2006, taux de croissance de 12%. Oui. Dépôt de la clientèle, idem, vous voyez, donc, total dépôt, taux de croissance de 6%, dépôt à vue en cru de 6%, dépôt à terre de 6%, dépôt départ de 6%, alors que l'évolution fait de 8%, par rapport au départ, alors que l'évolution du dépôt à terre de 6%, moins 6%, c'est dû un peu à la bataille que se sont élevées les banques au cours de la fin de l'exercice 2018 et vous voyez, il y a eu, au niveau de la structure du dépôt de la banque, une légère amélioration, donc malgré la baisse de 6% sur le dépôt à terre, la croissance moyenne des dépôts a été de 2,2% grâce notamment au bon comportement de l'épargne et des dépôts à vue. Crédit à la clientèle, kiff-kiff, donc une évolution de 6,8% et de 5,8% par rapport à 2018, 5,8% par rapport aux créances de la clientèle et tout à l'avance, nous avons une progression à peu près de 7% sera la moyenne de la période 2015-2016-2018. Taux de créance classée, il est à nous s'en passer de 22,5% à 15,6%. C'est encore important. C'est encore important et au niveau des taux de créance classée, la décision qui a été prise depuis le début de la transformation, c'est que lorsqu'une créance mérite sa créance, elle mérite une classe. On a un profil de risque élevé, risqué, elle doit être à sa place, quelles que soient les conditions. C'est pour ça que nous avons eu des entrées, beaucoup d'entrées, notamment compte tenu de l'effricion un peu de la situation sur certains secteurs d'activités. Mais normalement, nous nous comportons bien, nous passons quand même, nous avons gagné à peu près un peu plus que 7%, 7 points de pourcentage sur le train et c'est conforme un peu au business score. Comme vous savez, il nous demande d'être au niveau de la fin de l'année 2020 autour de 12%. Et là, c'est un peu la confirmation à l'aise, donc ce premier chiffre premier trimestre 2019. Donc c'est des chiffres qui a une progression à peu près, vas-y, du PMB de 31%, à peu près, donc produit d'exploitation à 32%, produit de net bancaire à 31%, marge d'intermédiation 44%, merci de commission 17%, donc là, on a les chiffres du premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018, ce qui augure, inshallah, nous sommes sur ce train, sur le deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année. Surtout, qu'en parallèle, nous avons de grandes ambitions en matière d'ouverture de capital, bien sûr, également en matière de mobilisation de ressources, parce qu'il y a des lits importants qui sont en train d'être négociés, que ce soit avec la BEI, que ce soit avec le FADES, que ce soit avec l'AFD, que ce soit avec la Banque africaine, qui vont venir, en plus, consolider la liquidité de la Banque et bien sûr l'intervention de la Banque dans l'économie du pays. de la Banque 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 de la Banque